salut à tous c'est gaël bienvenue sur la taverne du multiverse votre chaîne geek unboxing bon plan review mais pas que donc voilà donc pour ceux qui commencent un petit peu à suivre la chaîne et c'est là on a parlé univers geek bon plan mais pas que et donc là ça ça rentre un petit peu dans le divers puisque là en fait on a une on a une barrette de ram pour pc donc on est sur de la ddr4 sur de la 16 giga ddr4 et 2666 donc au passage un peu plus tard dans la vidéo je vous montre les montages sur pc sachant que j'ai déjà acheté exactement la même barrette il ya quelques mois et qui tourne très très bien donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis reparti sur une deuxième sur la même parce que moi j'ai pu tester le produit voir que ça fonctionne correctement qu'on a bien le retour des caractéristiques attendus et qu'on n'a pas de pépins au niveau que ce soit du bios de la carte mère etc donc voilà après pour tous ceux qui sont un peu qui craignent un petit peu aliexpress et tout ça je peux comprendre voilà cela vous avez vu un petit peu comment ça arrive au niveau de l'emballage en fait même emballage que n'importe quelle rame de d'une vraie marque etc et ensuite en fait c'est totalement identique que vous achetez une rame on s'appelle d'une marque corsaire gskill ou etc voilà après quand j'ai dit c'est identique dans le sens c'est pas la même qualité forcément mais par contre voilà on a quelque chose qui tient la route donc je vous retrouve juste après je vous montrerai le montage sur le pc le petit test avec les nouvelles caractéristiques on va passer au montage donc du coup je sais pas si je vous ai précisé la marque tout à l'heure donc c'est Killsire pardonnez mon anglais bien médiocre donc K2LISRE donc du coup comme je disais on est bien sur du 16 giga DDR4 2666 on est parti donc comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo c'est déjà une une rame que j'ai déjà sur ce pc donc elle a déjà fait en gros ses preuves je sais que ça fonctionne correctement donc c'est pour ça que du coup j'en ai commandé une deuxième au niveau du tarif moi je l'ai payé 38 euros parce que j'en avais déjà commandé une donc j'ai eu une remise du vendeur donc franchement 38 euros pour 16 giga en 2666 franchement ça ça vaut largement le coup après voilà pour ceux qui veulent un petit peu de de repères forcément je fais un peu de montage vidéo ça vous savez et j'arrive à faire tourner un peu du star citizen plus voilà surtout moi j'ai surtout du str un petit peu en jeu pc donc voilà ça peut vous donner un petit peu des idées savoir un petit peu dans une autre vidéo je vous ferai certainement une compile complète de la config du pc si ça vous intéresse je pourrais le faire sachant qu'il y aura d'autres bons plans etc parce que je vais certainement passer sur un processeur peut-être carte mère processeur carte graphique la totale peut-être que je vais tout tournoubler on va voir pour l'instant pour l'instant ce qui est sûr c'est que pour la rame sur celle ci on peut y aller donc après voilà pour ceux qui connaissent il n'y a rien de particulier la seule chose qu'il faut faire gaffe forcément c'est magnétisme des que ce soit des vis tournevis etc c'est on a un peu d'électricité statique sur les doigts donc faire attention quand on manipule parce que c'est con mais si on vient coucher une pièce et qu'on met un petit coup vous avez déjà vu quand on porte un culot vert le petit claque le bruit que ça fait ça fait mal au doigt là c'est pareil ça peut venir vous abîmer un composant c'est la seule chose à faire attention voilà donc pour la ram il y avait vraiment rien de compliqué façon après et on se retrouve juste après du coup pour les caractéristiques du pc en route prenez le temps d'explorer l'interface de bataille de l'utilisateur mais le bataille les il on on Nos hommes fuient le champ de bataille, mais quelle honte ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501